Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Aujourd'hui, vendredi 18 août, nous méditons l'évangile de Saint Matthieu. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandaient « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ? » Il répondit « N'avez-vous pas lu ceci ? » Dès le commencement, le Créateur fit homme et femme et dit « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. » Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ? » Jésus leur répond « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. » Mais, au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » Il leur répondit « Tous ne comprennent pas cette parabole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Seigneur Esprit-Saint, donne-nous la grâce de reconnaître l'indissolubilité du mariage pour préserver le lien naturel. Nous te le demandons, toi qui es Dieu, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, louez-sois Jésus-Christ. La question du mariage traité dans cet évangile était d'autant plus délicate que Moïse paru une simple tolérance. C'était relâché sur la sévérité de la loi et que pour en rétablir la pureté primaire, il fallait paraître, contredire cet ancien législateur qu'est Moïse. Et malgré cette difficulté de position, nous voyons que Jésus prena devant les pharisiens l'autorité de maître et le ton de législateur décida nettement et formellement la question, sans qu'il se permisse d'élever aucune nouvelle objection. L'indissolubilité est en effet fraisisseur de la première institution du mariage. Pourquoi donc alors n'observions-nous pas ce que nos pères ont observé, Dieu, pour nous faire connaître sa volonté sur les lois du mariage, n'a-t-il pas lui-même dit aux premiers hommes, à la première femme, ces paroles remarquables qui démontrent nécessairement l'union d'un homme seul avec une seule femme, l'homme qui tura son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et tous deux ne seront plus qu'une seule chère. Or, les choses étant ainsi, est-il permis de se séparer ou de séparer ceux que Dieu a joué ensemble pour toute leur vie? Fraisisseur, Moïse n'avait pas commandé de répudier vos femmes, dit le Seigneur. Son précède ne tombe point sur le divorce, qu'il ne fait que tolérer, mais c'est l'acte de divorce qu'il faut donner à sa femme en la renvoyant. Ainsi, Jésus approche la permission que Moïse avait donnée aux Juifs de répudier leurs femmes, quelle que soit la raison, sans condamner cependant la condescendance du Saint-Législateur. La loi, ainsi réhabilitée par Jésus, le véritable législateur est exactement observé dans son Église. Elle doit nous faire comprendre combien on doit apporter de pureté, de cœur dans le choix que l'on fait d'une épouse, si on le choisit ou on la choisit, on le choisit ou on la choisit pour la vie. Combien il est important donc pour nous de consulter le Seigneur, combien il est nécessaire de lui demander et d'obtenir sa bénédiction, et enfin, combien il faut écarter du choix que l'on fait toute passion aveugle, toute vue d'ambition et d'intérêt. Alors, mais seulement alors, on peut espérer de trouver le bonheur dans le mariage et que de s'y sanctifier. Que Dieu nous donne donc, frères et sœurs, de rester fidèles à nos époux, à nos épouses, et que cela soit ainsi pour nous, maintenant, pour les siècles des siècles. Et que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donnez ta vie à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada